Salam tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors c'est docteur Mahmah Salma et toujours en collaboration avec Medsa al-Jazair, on continue à vous assurer les cours d'ophtalmologie en ligne. Aujourd'hui ça sera les traumatismes oculaires. Alors un plan va commencer par une introduction après l'épidémiologie de la question, une évaluation clinique, les examens complémentaires, avant de détailler un peu l'étude clinique et enfin une conclusion. Alors comme introduction, il s'agit de pathologies très très fréquentes. En urgence d'ophtalmologie, on reçoit les traumatismes tous les jours. La gravité est très variable et nécessite un examen très attentif. Il faut bien examiner toutes les structures oculaires afin d'évaluer la gravité du traumatisme. Et ça reste, malgré les progrès de la microchirurgie ophtalmologique, responsable de la perte de nombreux globes oculaires. Oui, des fois, les structures oculaires sont gravement atteintes. Des fois, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à faire. Pour la notion de gravité, comme je vous ai dit, le pronostic fonctionnel peut être mis en jeu. Et aussi, ces traumatismes peuvent être responsables de séquelles graves sur le plan anatomique, mais aussi sur le plan fonctionnel. Quand il s'agit d'un enfant, par exemple, il y a un risque d'ambliopie, de perte de la vision binoculaire. Il y a une notion d'urgence de prise en charge pour limiter des fois les infections en cas de plaie. En matière de brûlure, par exemple, pour limiter l'étendue des lésions. Donc, des fois, c'est extrêmement urgent. Et après, les implications médico-légales, surtout quand il s'agit de coups et blessures volontaires, d'accidents de travail et qu'il y a une incapacité permanente ou partielle, donc il y a lieu d'indemnisation. Donc, il faut bien établir le certificat descriptif initial. C'est très important. Sur le plan épidémiologique, alors, comme je vous ai dit, c'est des pathologies très fréquentes, en ophtalmologie générale, ça touche souvent l'adulte jeune. Voilà, c'est l'intérêt de la question. Le sexe, c'est souvent, ça implique le sexe masculin dans 60 à 80 % des cas. Et ceci est dû aux circonstances de survenue de ces traumatismes. On peut les regrouper en accidents de travail, en accidents domestiques, accidents de route, les agressions, les accidents sportifs. Et c'est pour ça que les hommes sont souvent plus atteints que les femmes. Chez l'enfant, il s'agit le plus souvent d'activités de jeu, d'accord, c'est ça, c'est les activités de jeu qui sont le plus souvent incriminées. Alors, pour l'exemple clinique, toujours, il faut être méthodique, commencer par un interrogatoire. En matière de traumatisme, il faut bien préciser les circonstances du traumatisme. Le type, l'heure, s'il y a une suspicion de traumatisme avec corps étranger intraoculaire, d'accord, et donc il faudra préciser sa nature, sa taille, sa composition, la température, le risque de contamination et le risque d'infection, d'accord. Donc, c'est très important. Il faut toujours suspecter le corps étranger intraoculaire, surtout pour les plaies préférentes. Quels sont les signes fonctionnels ? Est-ce qu'il y a une douleur ? Est-ce qu'il y a une photophobie ? Est-ce qu'il y a une bête d'acuité visuelle ? C'est très important. Ça permet d'orienter l'éthiologie. Enfin, après, les antécédents, on a les antécédents ophtalmologiques. Est-ce qu'il y a une maladie ou chirurgie oculaire avant l'accident ? Est-ce que l'acuité visuelle est déjà compromettre avant la survenue de l'accident ? Est-ce qu'il y a une amblyopie qui précède cet accident ? C'est très important. Les antécédents généraux aussi. Est-ce qu'il y a des antécédents sur le plan neurologique, hématologique, allergie médicamenteuse ? Est-ce qu'il y a la prise d'anticoagulants ? Surtout le statut vaccinal. Au moment du traumatisme, les mesures thérapeutiques entreprises, au moment du traumatisme ou juste après le traumatisme. Enfin, il faut préciser l'heure du dernier repas. Si on envisage un traitement chirurgical ou si on veut faire entrer ce patient bloc, il faut préciser l'heure du dernier repas. D'accord ? Après l'examen clinique en lui-même, dans certains cas, en cas de traumatisme chimique ou en cas de brûlure chimique, le traitement va être commencé avant même l'examen clinique. D'accord ? On va en parler après. Ah d'accord, on va donc commencer par l'acuité visuelle, s'il y a un intérêt médico-légal. D'accord ? Faire l'oculomotricité dans les neufs, direction du regard. D'accord ? S'il y a une limitation, par exemple, on peut suspecter une fracture avec prise d'un muscle oculomoteur. Faire l'examen à la lampe à fente. Alors, dans certains cas, surtout chez l'enfant, des fois, c'est très difficile et il faut faire l'examen sous anesthésie générale. Mais des fois, l'anesthésie topique est suffisante pour faire un examen détaillé à la lampe à fente, examiner toutes les structures. À commencer par là. Il faut déjà évaluer la gravité de l'atteinte et ne pas trop manipuler quand il y a une suspicion de plaie ou de traumatisme grave. Pour ne pas aggraver vraiment les résions, justement les lésions. D'accord ? Il faut voir toutes les structures, les paupières, les voies lacrimales, toutes les annexes, la cornée, la jambe antérieure, l'iris, le cristallin. Faire un fond d'œil. D'accord ? Il faut vraiment que ce soit un examen très, très, très détaillé. Il ne faut surtout pas passer à côté de quelque chose, surtout là, d'un corps étranger intraoculaire. Pour les examens complémentaires, alors quand il y a une suspicion surtout d'un corps étranger intraoculaire, on peut commencer par les radiographies standards. D'accord ? Donc, je vais vous montrer ici une image là où on peut observer qu'il y a un corps étranger radio opaque. D'accord ? De nature métallique. Dans l'œil gauche, pour la première image, l'œil droit pour la deuxième. Après, faire une échographie oculaire. Surtout si les milieux ne sont pas transparents, quand il y a de l'hémorragie et un efféma du sang dans la chambre antérieure ou dans le vitré. On ne peut pas voir le fond d'œil. On va faire une échographie. Si on suspecte un corps étranger intraoculaire radio transparent. D'accord ? Mais il ne faut pas faire l'échographie en urgence s'il y a une plaie perforante du corps parce qu'il y a un risque d'infection. Voilà. Ici, on voit, quand on va sur l'écho de la première image, il y a une hémorragie du vitré. Donc, cette condensation. D'accord ? Ce qui est blanc ici, c'est de l'hémorragie. D'accord ? Le vitré, il est censé être noir. Sur la deuxième image, on voit un décollement de rétine. D'accord ? D'accord. Voilà, ça, c'est un décollement de rétine. Après, on fait un scan. Le scanner reste l'examen de choix en traumatologie oculaire, surtout quand on suspecte un corps étranger intraoculaire. D'accord ? Ici, comme vous pouvez voir, sur l'œil gauche et plus exactement sur le cristal. D'accord ? On voit qu'il y a un objet radio opaque, radio intense. Donc, ça correspond à un corps étranger intraoculaire. L'IRM est contre-indiqué en cas de corps étranger de nature métallique. Ça, vous le savez. Pour l'étude clinique, il faut faire la différence entre traumatismes à globe fermé ou ce qu'on appelle les contusions et les traumatismes à globe ouvert, c'est les plaies avec ou sans corps étranger intraoculaire et enfin les brûlures oculaires. On va les voir en détail. Premièrement, on va commencer par les contusions oculaires à globe fermé. Pour la physiopathologie des contusions, alors quand un objet percute le globe, d'accord, par un impact violent, ça entraîne une déformation complexe du globe qui se développe en quelques étapes, on peut dire en trois ou quatre étapes. La première étape, c'est la compression du globe sous l'effet de l'impact, d'accord, ça entraîne un raccourcissement du diamètre entero-poustérieur et un allongement équatorial ou transversal. Après, puis le globe, il tend à récupérer sa forme initiale avec allongement du diamètre entero-poustérieur et diminution du diamètre équatorial. Ce mouvement de prolongement, d'accord, où l'axe entero-poustérieur revient à la normale, mais alors que l'axe, le diamètre équatorial est diminué, c'est le choc de retour, d'accord. Et lorsque l'énergie se propage le long des parois oculaires, d'accord, il en résulte des tensions sur les angles de discontinuité et au point d'attachement des parois. Et ça peut se retentir sur toutes les structures de l'œil. D'accord. Donc, en matière, si on reçoit un malade avec contusion après avoir fait l'interrogatoire, donc il y a une contusion à globe fermée, d'accord. Donc, la première des choses, on va observer, on va faire l'inspection. On va essayer de palper les rebords orbitaires à la recherche de fractures. On appelle ça une marche d'escalier, d'accord, en cas de fracture orbitaire. Après, on va examiner à la lampe à fente le segment antérieur. Tout d'abord, les paupières. On peut retrouver un œdème palpébral ou dans ce cas-là, un hématome palpébral. Ça ne reflète pas la gravité des lésions oculaires, d'accord. En fait, les paupières, ça protège les structures intraoculaires. Donc, on peut retrouver un hématome très important. Alors que les structures oculaires sont intactes. On peut avoir aussi une hématome des paupières. Dans ce cas-là, quand l'hématome, ce qu'on appelle les yeux de panda, ça reflète une fracture de la base du crâne, d'accord. Donc, retenez cette image, c'est très important. Quand vous avez cette hématome palpébrale bilatérale, cet aspect-là, ça fait penser à une fracture de la base du crâne. Après, on va examiner la conjonctive. On peut retrouver un chémosis. C'est un œdème de la conjonctive, une hémorragie ou une hyperimie aussi de la conjonctive. Dans ce cas-là, on a un chémosis. On peut retrouver une hémorragie sous-conjonctivale qui peut être localisée au défuse, d'accord. Il faut toujours suspecter en cas d'hémorragie sous-conjonctivale une clé ou un corps étranger intraoculaire, d'accord. On va en parler en détail après. Mais une hémorragie sous-conjonctivale, il faut bien examiner ce qui est derrière. Il faut faire un fond d'œil. Après, toujours avec le segment antérieur, on va examiner la cornée. Donc, il peut s'agir d'un petit œdème cornéen localisé, comme le montre cette image. On peut retrouver une ulcération cornéenne, une abrasion superficielle qui prend la fluorescine, comme montre cette image, ou un œdème cornéen défût, comme dans ce troisième étage, d'accord. Donc, comme vous voyez, faites une fente sur la cornée. Vous allez trouver que l'épaisseur de la cornée est épaissée, d'accord. Et ça, c'est un œdème cornéen, ça signe un œdème cornéen. D'accord. Après la cornée, on va examiner la chambre antérieure. Et on va retrouver ce qu'on appelle l'éphéma. L'éphéma, c'est la présence de sang dans la chambre antérieure. Cet éphéma, bon, peut être... Donc, on peut... Pour la classification de l'éphéma, c'est quatre grades, d'accord. Le grade 1, c'est la présence d'un niveau de sang qui ne dépasse pas un tiers de la chambre antérieure. D'accord. Le grade 2, c'est entre deux tiers et la moitié de la chambre antérieure. Le grade 3, c'est un éphéma qui dépasse la moitié de la chambre antérieure. Et enfin, le grade 4, c'est un éphéma total. D'accord. Aussi, dans la chambre antérieure, on peut retrouver juste un tendal hématique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de niveau de sang. Et quand on examine bien le contenu de la chambre antérieure, on va retrouver l'effet tendal. Il s'agit de particules de sang. Donc, la complication d'un éphéma qui se prolonge avec une hypertonie oculaire, c'est ce qu'on appelle l'hématocornée. C'est quoi l'hématocornée ? C'est l'imprégnation du stromacornéen par les produits de dégradation des émasses suite à une hypertonie prolongée en raison d'un éphéma massif. D'accord. L'hématocornée, c'est une complication très grave de l'effet main. D'accord. Donc, quels sont les critères d'hospitalisation si on a un éphéma ? Premièrement, l'enfant. Un éphéma supérieur à 50% de la chambre antérieure. S'il y a une non-observance du traitement, donc il faut hospitaliser ce malade et le surveiller. S'il y a une hypertonie intraoculaire qui excède les 35 millimètres de mercure. S'il y a un glaucome. S'il y a une globinopathie sous-jacente. Ou il y a des troubles de l'hémostase et de la coagulation. Tout ça, c'est des critères d'hospitalisation en matière d'éphéma. Sinon, on peut donner le traitement au malade et lui donner un rendez-vous après 48 heures pour réévaluer l'évolution. D'accord. Donc, on peut observer le malade en ambulatoire. Donc, la conduite à tenir. Le traitement médical de l'éphéma. Premièrement, le repos strict au lit. En position de demi-assise. Dans les dépensements biloculaires chez l'enfant pour prévenir l'amblyopie. On ne peut pas cacher un seul œil chez l'enfant. Justement, car il n'y a un risque d'amblyopie. Les boissons abondantes. C'est très important. Demandez au malade de boire beaucoup d'eau. Pas de colire midriatique ou myotique susceptible de faire saigner à nouveau. D'accord. Il y a un risque de ressainissement au bout de 4 à 5 jours après le saignement initial. Donc, on ne peut pas donner des colires midriatiques ou myotiques pour ne pas manipuler l'hérisse. Cet effément, en fait, dans la chambre antérieure, ça vient des vaisseaux de l'hérisse. Et donner du manitole s'il y a une hypertonie oculaire. On peut aussi donner des hépotonisants locaux à type de colire. Quand est-ce qu'on fait le traitement chirurgical ? C'est quoi le traitement chirurgical ? C'est le lavage de la chambre antérieure au bloc opératoire. Il y a une hypertonie ou un éphéma qui persiste. Il y a un risque d'hématoconné dans ce cas-là. Donc, on fait le lavage chirurgical quand il y a un échec du traitement médical. D'accord. Donc, après la chambre antérieure, on va examiner l'hérisse. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Ce qu'on appelle l'hérido-dialyse. L'hérido-dialyse, c'est le détachement de la base de l'hérisse qu'on montre cette image ou bien aussi cette deuxième image. D'accord ? On peut retrouver ce qu'en examinant la pupille ou le rebord pupillaire, une semimidriase ariflexique. D'accord ? Mais il faut toujours bien examiner le rebord pupillaire à la recherche d'une rupture de sphincter. D'accord ? Cette encoche-là, ces encoches que vous voyez sur cette deuxième image, ça signe une rupture de sphincter et rien. D'accord ? Donc, ce n'est pas une sidération pupillaire temporaire. Donc, ça risque de durer dans le temps car il y a une rupture du sphincter. D'accord ? Voilà. Et ça peut altérer le réflexe photomoteur. Après l'hérisse et la pupille, on va examiner le cristallin. L'examen du cristallin peut retrouver une cataracte en rosacée comme le montre cette image. C'est très typique d'une contusion ou à globe fermé. D'accord ? Cet aspect de cataracte. Deuxièmement, on peut retrouver une luxation, une subluxation du cristallin. On retrouve ce qu'on appelle le croissant afac. Afac veut dire cristallin. Afac veut dire absence de cristallin. Donc, un sujet afac, c'est un sujet qui n'a pas de cristallin. On dit croissant afac car dans cette partie-là, il n'y a pas de cristallin. D'accord ? On peut retrouver une luxation du cristallin en chambre antérieure. Vous voyez ici cette partie transparente. En fait, c'est le cristallin qui est dans la chambre antérieure. Là, c'est une urgence thérapeutique car c'est mal toléré par le malade. La présence du cristallin dans la chambre antérieure, ça donne des hypertonies majeures. Donc, il faut opérer en urgence. D'accord ? Il faut donner d'abord des myotiques pour éviter le passage de ce cristallin en chambre postérieure ou dans le vitré. On donne des myotiques et on fait rentrer le malade au bloc pour une extraction chirurgicale. D'accord ? Mais s'il y a une luxation du cristallin dans le vitré ou postérieure, elle est mieux tolérée que cette luxation en antérieure. Donc, ça peut attendre. Mais une luxation antérieure, c'est une urgence. D'accord ? Qu'est-ce que… Oui, pour la cataracte post-traumatique, donc c'est pas toujours très urgent d'opérer, sauf s'il y a une suspicion de corps étranger ou il y a une rupture. Mais en matière de contusion, sans qu'il y ait une plaie, donc ça peut attendre. On ne va pas opérer la cataracte en urgence. On va attendre quelques semaines avant la prise en charge chirurgicale. Toujours avec les contusions à globe fermé, maintenant on va faire la gonioscopie, ça c'est très important. On doit faire la gonioscopie avant de faire le fond d'œil, avant la dilatation de la pupille pour bien observer toutes les structures de l'angle. Quelles sont ces structures de l'angle ? On a dit… D'accord ? Donc, on a la bande ciliaire premièrement après la base de l'éris. On a l'épran sclérale. Après l'épran sclérale, on a le trabiculum. Et après le trabiculum, on a la ligne de cheval. Ce sont les quatre structures de l'angle. Donc, en matière de contusions, on peut avoir ce qu'on appelle une récession de l'angle iridocornéen. C'est-à-dire un élargissement de cette bande ciliaire. D'accord ? Par détachement du muscle ciliaire. D'accord ? Aussi, on voit ici qu'il y a un peu de l'hémorragie dans l'angle. En matière de récession d'angle iridocornéen, il faut surveiller le malade car il peut y avoir une hypertonie et un risque de développer un glocan par la suite. Après, il faut apprécier le tonus oculaire. Si on peut l'apprécier au tonomètre de Goldman, qui est attaché à la lampe à fente, s'il n'y a pas de lésions corneiennes, alors c'est mieux. Sinon, on fait ce qu'on appelle le palpé B-digital. On va apprécier le tonus en faisant le palpé B-digital. D'accord ? La pression du tonus avec les deux doigts. Le pôle postérieur maintenant, ou le segment postérieur. D'accord ? Donc, si les milieux sont transparents, s'il n'y a pas d'hémorragie, de phéma ou de présence du sang dans le vitré, on va examiner les structures postérieures. Dans cette image, comme vous pouvez voir, il y a des hémorragies rétiniennes un petit peu diffuses. D'accord ? Ça, c'est un aspect immédiat juste après le traumatisme. D'accord ? Et l'aspect cicatriciel, ça donne une rupture de la chorurite. D'accord ? Comme vous voyez là sur cette image. D'accord ? Mais la macula, elle est intacte. Donc, il n'y a pas de retentissement sur l'acuité visuelle. D'accord ? Toujours avec le segment postérieur, on peut observer ce qu'on appelle un œdème de Berlin. Vous voyez cette tâche jaune, cette couleur jaune autour de la macula. C'est un œdème de Berlin. D'accord ? C'est une altération des photorécepteurs au niveau maculaire. Et des fois, c'est de mauvais pronostics. Là, c'est l'intérêt de l'examen initial. D'accord ? De l'examen descriptif initial. On peut passer à côté de ça et le malade, il revient après quelques jours. Donc, après quelques jours, ça va disparaître, cet aspect. Donc, qu'est-ce qui va expliquer cette baisse d'acuité visuelle chez le malade ? D'accord ? Après là, dans cette image, on a un patient qui présente un traumatisme par coup de poing. L'acuité visuelle est réduite à compter les doigts du fait de l'existence d'un hématum sur rétinien rétro-fovéolaire associé à un hématum du vitré dans l'aspect A. D'accord ? Là, donc, on a un hématum rétro-fovéolaire. Donc, vous voyez comme c'est bien évident sur cette coupe d'OCT. D'accord ? Donc là, ça correspond à l'hématum. Qu'est-ce qu'on a fait pour ce malade ? On a fait ce qu'on appelle un déplacement pneumatique, un déplacement chirurgical. D'accord ? Donc, on injecte de l'air. De l'air, on essaie de déplacer un peu cet hématum en dehors de l'air maculaire. Il va y avoir une amélioration de l'acuité visuelle. Mais après déplacement, vous pouvez voir qu'il y a une rupture de la coroïde. Elle est bien visible après déplacement sur cette image. L'examen du segment postérieur peut retrouver des déchirures rétiniennes périphériques. Dans cette image, il y a un décollement de rétine associé. D'accord ? Donc, il faut examiner pas seulement le segment postérieur, mais toute la périphérie rétinienne à la recherche justement de ces déchirures ou de ces zones de déessence de rétine. C'est l'intérêt prévenir le passage en décollement de rétine. Donc, on va entourer ces lésions ou ces déessences de déessence par un traitement au laser. D'accord ? Pour prévenir le décollement de rétine. Donc, on fait notre examen avec le verre à trois miroirs, avec une pupille bien dilatée. D'accord ? Et l'intérêt, comme je vous ai dit, du traitement prophylactique par photocoagulation au laser. Et ça, c'est un décollement de rétine. L'hémorragie intravitréenne. Des fois, il s'agit d'un simple tendal hématique du vitré. Mais dans certains cas, on peut retrouver une hémorragie massive pouvant masquer un décollement de rétine. Et dans ce cas-là, on fait l'échographie au mode B pour voir s'il y a un décollement de rétine ou pas. D'accord ? Des fois, cette hémorragie intravitréenne empêche l'examen des structures postérieures de la rétine et autres. Donc, on fait l'échographie au mode B. C'est quoi le traitement de cette hémorragie intravitréenne ? C'est quand un petit peu comme l'effet main, on demande au malade de boire beaucoup d'eau. D'accord ? On fait d'abord l'échographie au mode B pour s'assurer qu'il n'y a pas de décollement de rétine qui est une urgence. Sinon, on va surveiller le malade. Un repos strict en position de méassiste des boissons abondantes et on va reconvoquer le malade pour réévaluer le fond d'œil. D'accord ? Toujours, il faut une surveillance ultrasonographique, c'est-à-dire avec l'eau de P, si on ne retrouve pas le décollement de rétine, l'examen initial. Et si cette hémorragie persiste et ne se réserve pas au bout de 3 à 6 mois, on fait la vitrectomie. D'accord ? C'est le traitement chirurgical de l'hémorragie intravitrienne persistante. D'accord. Ça, c'était pour les traumatismes contusifs. Maintenant, on passe aux traumatismes performants. J'espère que c'est bien clair. N'hésitez pas à me poser des questions. D'accord ? Vous me laissez vos questions dans les commentaires et je vais essayer de vous répondre déjà. Voilà. D'accord, les traumatismes performants sont aussi fréquents dans le cadre d'accidents domestiques, par couteau, par ciseau, par un objet tranchant en général. Il peut s'agir d'un accident de travail, de bricolage, d'un accident de la voie publique. Donc, un interrogatoire orienté des radiographies oculaires doit être systématique. Toutes les oculaires peuvent s'infecter et nécessitera une antibiotérapie générale. Donc, ça, c'est très, très urgent. Il y a le risque d'infection. Il faut prendre... Donc, c'est une urgence thérapeutique. Il est aussi capital d'éliminer la présence associée d'un corps étranger intraoculaire profond grâce à l'examen clinique et des radios centrées sur l'orbite réalisées en urgence, voire l'écobé ou la TDR. Premièrement, en cas de traumatisme perforant, on peut retrouver une plaie sclérale. D'accord ? Elles sont habituellement visibles sous forme d'une ligne sombre sous la conjonctie couverte. Là, ce que vous voyez en noir, en couleur sombre, c'est la corruide. D'accord ? Qui est située juste derrière la sclère. Et s'il y a une hernie de cette corruide et une plaie de la sclère, au niveau limbique avec une hernie de la corruide. Dans ce cas-là, on a une hernie de l'iris. Là, on a une expulsion du cristallin carrément. D'accord ? Ce que vous voyez là, c'est une plaie sclérale avec la présence du cristallin juste derrière. D'accord ? C'est le déplacement du cristallin sous cette plaie sclérale. Et surtout, en présence d'hémorragie sous-conjonctivales des fuses, il faut toujours penser à une plaie sclérale. Ne pas hésiter à faire l'exploration chirurgicale au bloc opératoire, justement à la recherche de cette plaie sclérale. Il vaut mieux traiter par excès que de passer à côté de quelque chose de grave. Ensuite, on a les plaies conjonctivales. Elles se voient fréquemment dans les traumatismes par agents perforants, comme les couteaux ou les ciseaux. peuvent être associées à des corps étrangers ou des hémorragies sous-conjonctivales qui peuvent cacher la plaie. Dans ce cas-là, on peut voir qu'il y a un corps étranger, d'accord ? Conjonctival. Il faut toujours se poser la question est-ce que la sclérale intègre derrière cette plaie conjonctivale ? Et c'est l'intérêt de l'examen soigneux de la conjonctive. Il faut bien examiner, prendre son temps à chercher une plaie sclérale associée et faire toujours le fond d'œil si on suspecte une perforation. Si la plaie est importante, il faut la situer. Mais en général, quand la plaie conjonctivale est isolée, elle est petite, on peut juste donner une antibiotérapie locale et recontrôler le malade. Sinon, la plaie est large, on peut la situer au bloc avec du fil résorbable. Ensuite, les plaies de cornée, d'accord ? Elles sont aussi très fréquentes. Et secondaire, une atteinte directe de la cornée par un agent pénétrant. Un agent piquant, tranchant, un éclat de fer. Mais dans tous les cas, il faut savoir affirmer le caractère performant ou non de la plaie. C'est ce qu'on appelle les fils Seydel. Je vais vous expliquer c'est quoi. Rechercher des corps étrangers à l'intérieur même de la plaie ou à l'intérieur du globe oculaire. À chaque fois qu'il y a une atteinte à l'intégrité de la cornée, il faut suspecter un corps étranger intraoculaire. Le malade, des fois, il ne se rend même pas compte qu'il y a une projection d'un corps étranger. Mais vous, comme médecin, il faut s'acharner à rechercher ce corps étranger intraoculaire. Ici, dans cette photo, on voit qu'il y a une plaie perforante de la cornée avec présence d'un morceau de bois. Ici, on a une plaie limbique avec une hernie de l'iris, un efféma de la chambre antérieure avec une hernie de l'iris. Ici aussi, on a une hernie de l'iris à travers une plaie de cornée. Alors, c'est quoi le signe de cette étape ? Quand on a un traumatisme cornéen, on ne sait pas si cette plaie est transfixiante, c'est-à-dire qu'elle atteint toute l'épaisseur de la cornée ou elle n'est pas transfixiante. On va installer une goutte de fléoricelle. C'est un colorant qu'on utilise aux urgences. Vous pouvez passer aux urgences. Vous êtes les bienvenus si vous avez des questions ou si vous voulez bien, je ne sais pas comprendre quelque chose. Vous pouvez passer au niveau des services. Vous pouvez demander aux résidents, aux assistants, aux maîtres assistants. On est là pour vous expliquer. Donc, vous êtes les bienvenus. Donc, on va installer une goutte de fléoricelle. On va éclairer avec la lumière bleue. D'accord ? On fait donc... C'est la cornée intacte. Donc, les larmes sont censées laver cette fléoricelle de l'œil ou de la cornée. Mais s'il y a une plaie, donc un lavage d'illusion de la fluo se fait par l'humeur aqueuse issue de la plaie. D'accord ? Donc, l'humeur aqueuse va sortir de la plaie et va laver cette fléoricelle et donner cet aspect. Comme vous voyez, c'est sur l'image. D'accord ? C'est très typique. C'est pathognomique d'une perforation cornéenne. Pour les principes du traitement, s'il y a une plaie de cornée, premièrement, c'est la prévention de l'infection et la répétisation, une cicatrisation stromale optimale. D'accord ? Premièrement, si la plaie est une entrée transfiction, c'est-à-dire qu'elle ne touche pas toute l'épaisseur de la cornée, on donne un traitement antibiotique local avec pansement occlusif et parfois même une anti-souple. Lors des plaies obliques ou des scalpes, la contention correcte nécessite la mise en place de sutures avant d'éviter des cicatrices irrégulières. D'accord ? On peut même situer la plaie non-transfiction justement pour éviter cette cicatrisation irrégulière qui va donner un astigmatisme très important et très gênant pour le malade. Si la plaie est transfiction, c'est-à-dire si le Seidel est positif, donc c'est une urgence, on va opérer le malade au bloc opératoire. D'abord, on va donner un antibiotique, une antibiotérapie générale et prophylaxie du tétanos dont les plaies penctiformes et tanges sont déplacements. Donc, l'antibiotique peut suffire, mais dans les autres cas, il faut opérer le malade et la prise en charge chirurgicale s'impose. Une autre entité en matière de plaies, c'est les plaies des paupières. D'accord ? En cas de plaies de paupières, il faut juste examiner les voies lacrymales. Donc là, en partie intérieure, on a les points lacrymales, lacrymaux pardon, supérieurs et inférieurs. D'accord ? Si cette plaie, donc, concerne, dans ce cas-là, je pense qu'elle est loin des conduits lacrymaux, des points lacrymaux, donc on peut suturer cette paupière en bloc externe. Mais si cette plaie intéresse les voies lacrymales, c'est-à-dire le canalicule inférieur ou supérieur, donc il faut essayer de rétablir l'intégrité de ces voies lacrymales. On pose ce qu'on appelle une sonde lacrymale et ça se fait au bloc opératoire. Donc, c'est quoi la conduite à tenir devant un traumatisme perforant de l'œil ? C'est une urgence chirurgicale ophtalmique. Premièrement, la vaccination antitétanique est à vérifier. Après, l'antibiothérapie par voie générale et locale, c'est très important. Le paragécéture de la porte d'entrée sous microscope opératoire. Un traitement chirurgical secondaire des complications des séquelles est fréquent dans un deuxième temps. D'accord ? Donc, par exemple, si on a une plaie de cornée associée avec une cataracte ou une rupture de la capsule, avec ou sans rupture de la capsule cristallinienne, tout d'abord, il faut fermer. D'accord ? Pour donner un antibiotique, il faut fermer car il y a un risque important d'infection intraoculaire. Après, on va réévaluer les séquelles et la chirurgie de cataracte n'est pas une urgence. Ce n'est pas comme une plaie de corne. D'accord ? Et le pronostic dépend de la localisation de la plaie. Et le meilleur, c'est la plaie cornéenne. On a une plaie cornéenne que sclérale car il y a un risque majeur de décollement de rétine. Après, il y a le corps étranger. D'accord ? Le corps étranger peut être superficiel comme il peut être profond. En cas de corps étranger superficiel, il est bien visible. Donc, cornéen, superficiel, c'est très fréquent. Donc, on voit tous les jours ces grains de mâle sur la cornée. Donc, il faut les enlever car il y a aussi un risque d'infection. D'accord ? Après l'avoir enlevé, on donne aux malades un traitement antibiotique, coulire et pommade. Sur cette deuxième image ici, vous voyez qu'il y a un grain de mâle. D'accord ? C'est un corps étranger superficiel, cornéen. Et on fait le test à la fluorescine, bien sûr, pour vérifier l'intégrité cornéenne et vérifier l'absence de signes de CEDER. Aussi, il faut chercher ce corps étranger en y versant la paupière supérieure. Il faut toujours penser à retourner la paupière supérieure en matière de traumatisme à la recherche justement de ce corps étranger sous palpébrale. D'accord ? Et c'est très, très, très fréquent. Des fois, on passe à côté, le malade, il souffre, il revient après quelques jours, il peut même y avoir une infection. Donc, il faut toujours verser la paupière. C'est quoi le traitement d'un corps étranger superficiel ? Donc, une ablation à l'aide d'une aiguille, aux urgences et à la lampe à fente, un pansement pendant 24 à 48 heures associé, bien sûr, à un traitement antibiotique local. Si le corps étranger est intraoculaire ou profond, le diagnostic, il peut être évident, d'accord ? Devant la présence de certains signes évocateurs, on voit la porte, par exemple, si la porte d'entrée est claire, comme dans cette image, d'accord ? On voit qu'il y a une ouverture pactifant au niveau de l'iris et la trajectoire du corps étranger est bien visible sur le cristallin. Donc, il faut penser à la recherche, à la rechercher par un examen clinique soigneux devant une hémorragie, aussi sous-conjonctivale. Le trajet de pénétration, il peut être visible, comme je vous ai dit aussi, quand on me montre aussi cette image. Le corps étranger est parfois directement visible sur la capsule antérieure du cristallin ou sur l'iris ou dans la chambre antérieure, d'accord ? Aussi dans l'angle iridocornien, quand on fait l'agonioscopie, quand on fait le fond d'œil, on peut observer le corps étranger dans le vitré ou sur la rétile, il peut être visible, d'accord ? Mais dans certains cas, il est moins évident. Le traumatisme initial n'a pas été, par exemple, remarqué par le patient. Il n'y a aucune porte d'entrée à l'examen clinique, d'accord ? Donc, ne sont visibles ni le trajet de pénétration, ni le corps étranger. Mais le corps étranger intraoculaire est toujours suspecté. Donc, il faut toujours le suspecter en présence d'une plaie, d'une perforation du globe jusqu'à preuve du contraire, d'accord ? Donc, il peut passer inaperçu et c'est une complication précoce ou tardive qui peut être au premier plan. Des fois, on passe à côté d'un corps étranger intraoculaire, c'est après quelques années, quelques semaines, que le malade développe des complications. Et c'est l'intérêt des examens complémentaires. Il ne faut pas hésiter à demander les examens complémentaires au moindre doute, au moindre suspicion de corps étranger. Quelles sont les complications des corps étrangers intraoculaire ? On a des complications précoces, on a des complications tardives. Premièrement, l'endophtalmie, c'est une complication très, très grave. Il y a un risque de cécité complète. Il y a le risque de décollement de rétine qui est de pronostics sévères. La cataracte traumatique, un pronostic peut être favorable par chirurgie. Les complications liées au trajet, ça peut donner des plaies aériennes, ça peut donner des plaies ou une cataracte, ça peut donner des hémorragies intravitriennes, un œdème contusif ou un décollement de rétine. Pour les complications tardives, ça peut donner une ophtalmie sympathique, d'accord ? C'est une visite antérieure sévère de l'œil contre-latéral, en fait. C'est un cours à parler. C'est quoi l'ophtalmie sympathique ? C'est un retentissement sur l'autre œil. Donc, un malade, il fait une plaie d'un œil, d'accord ? Il y a une atteinte de l'intégrité d'un œil et après quelques mois, quelques années, il développe une ophtalmie sympathique, c'est-à-dire une visite antérieure, pardon, une visite de l'autre œil. C'est une visite bilatérale. On dit que l'œil attend un œil sympathisant et l'œil contre-latéral et l'œil sympathisé. La sédérose ou la chalcose, d'accord ? C'est une atteinte rétinien toxique très sévère, suite à la présence d'un corps étranger à type de fer ou de cuivre. Donc, la sédérose, c'est la présence de fer, un objet métallique à type de fer. La chalcose, c'est la présence de cuivre, un corps étranger en cuivre, d'accord ? Elle s'accompagne le plus souvent, typiquement, d'un anneucornéen de Kayser-Flecher. Et la cataracte sédérotique, elle est détendrosacée sur la capsule antérieure, comme vous voyez ici. D'accord ? C'est des complications tardives des corps étrangers intraoculaires, d'accord ? Fériques ou de cuivre. Ça, c'est un peu spécialisé pour vous, d'accord ? C'est les détails, l'art décisionnel pour l'extraction d'un corps étranger intraoculaire, d'accord ? Donc, quand est-ce qu'il faut opérer le malade en urgence pour l'ablation immédiate du corps étranger ? En présence d'endophtalmie, en présence de décollement de rétine, de calcose, et selon aussi la préférence du chirurgien. Sinon, l'ablation, elle est retardée dans 3 à 15 jours, et ça dépend si le corps étranger est magnétique ou non magnétique, d'accord ? Voilà. Enfin, on a les brûlures oculaires, d'accord ? Il s'agit aussi d'urgence. Elles se traduisent par une lésion plus ou moins sévère de l'épithélion cornéen ou conjonctival, parfois du strombe assoujacent, et dans les formes graves des structures intraoculaires du segment antérieur, d'accord ? Il s'agit le plus souvent d'une atteinte superficielle, mais il peut s'agir aussi d'une atteinte profonde grave. La brûlure, elle peut se faire par produit chimique, par température extrême ou par radiation, à ultraviolette ou infrarouge. Les brûlures oculaires chimiques, d'accord ? Donc, elles peuvent se faire par acides. Les acides sont responsables de lésions de surface en général. Ça donne l'aspect nécrotique blanchâtre sur un stroma sous-jacent clair. Donc, comme vous voyez dans cette image, dans un épithélion opaque, d'accord ? Après avoir fait la désépithélialisation, c'est-à-dire on enlève, on essaie de gratter l'épithélion à la lampe à fond, on trouve un stroma qui éclaire. Cette image aussi, on a une destruction complète de l'épithélion cornéen et l'absence d'atteinte du stroma cornéen et de la région limbrique. C'est très important en matière de brûlure chimique d'observer le lampe, d'accord ? C'est la zone de jonction entre la cornée et l'asculaire. Ici, on a une complication grave, on a une cornée totalement opaque. On peut aussi retrouver des lésions palpébrales associées par brûlure chimique. Aussi, là, on a une opacité totale de la cornée. Les acides responsables de brûlures oculaires sont diverses, mais essentiellement, on a l'acide sulfurique et l'acide chlorhydrique. Pour les bases, elles sont aussi fréquentes et sévères. Les brûlures par base sont plus sévères que les brûlures par acide, car elles entraînent une saponification des acides gras, des membranes cellulaires, d'accord ? Donc, le processus, il est lent. Ça peut durer dans le temps, d'accord ? Et ça peut, donc, on peut avoir une continuité des lésions, même à distance du traumatisme. Ici, on a une atteinte de la cornée, d'accord ? On a une opacification de la cornée avec un petit ulcer. Quand on voit une hémorragie ou une hyperhémie de la partie lumbique, en fait, c'est un bon signe. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a une vascularisation de la région lumbique. Ce qu'on crée en matière de brûlure, c'est le blanchiment de la partie lumbique, comme vous voyez sur cette image. C'est ça qui fait la gravité de la lésion, d'accord ? Ça va entraîner une opacité cornéenne par la suite, car le renouvellement des cellules cornéennes, ça se fait à partir des cellules souches lumbiques. D'accord ? En fait, la nutrition de la cornée vient en partie de la partie, de cette partie lumbique. Donc, quand on a un blanchiment, c'est un mauvais signe. Ici, on voit qu'il y a une lésion très grave, une opacité très grave, voire une fente de la cornée avec une cicatrisation conjortivale sévère. Cette image aussi, c'est pareil. Les bases responsables de brûlure oculaire sont l'ammonia qui donne les brûlures le plus fréquemment, et on a la potasse, l'engrais, chaud, ciment, d'accord ? L'eau de javel aussi, ça donne des lésions habituellement superficielles, d'accord ? C'est le plus gentil des bases. L'examen clinique initial, c'est très important, d'accord ? Pour apprécier l'étendue de la brûlure cornéenne et l'existence d'esquémies, voire une écrose de la conjonctive bulbaire ou limbique. Il faut aussi apprécier la clarté du cristallin et s'il y a une réaction inflammatoire de la chambre antérieure. Et l'étendue et la sévérité de la brûlure conjonctivale. Donc, tout ça, ça va nous permettre d'établir une classification. Elle est dite classification de douleur. C'est une classification surtout pronostique, d'accord ? Selon l'étendue de l'atteinte limbique conjonctivale, d'accord ? Et la présence ou non de douleur. On peut les classifier selon six stades, d'accord ? Par exemple, pour le premier stade, il y a en partie horaire, toujours ça concerne la partie limbique. Pour le grade 1, le limb n'est pas atteint. Pour le grade 2, par exemple, le limb est atteint, mais c'est inférieur à trois parties horaires. Le grade 3, c'est entre trois à six parties horaires. Le grade 4, entre 6 et 9. Le grade 5, entre 9 et 12. Et le grade 6, c'est toute la partie limbique sur 360 degrés, d'accord ? Pour la partie conjonctivale qui est impliquée, c'est le pourcentage de cette partie inférieure à 30%, entre 30 et 50, entre 50 et 75, 75 à 100. Enfin, c'est toute la conjonctivale impliquée, c'est un grade 6, d'accord ? C'est très sévère. Aussi, on a l'échelle de la douleur. Qu'est-ce qu'il faut si on a une brûlure chemique ? Si vous recevez une brûlure chemique, d'accord ? Alors, avant même d'examiner le malade, il faut laver, laver et laver, d'accord ? Immédiatement et abondamment, d'accord ? Il faut que ça soit prolongé pendant 15 à 30 minutes. Il faut essayer de déverser les paupières, d'accord ? Très doucement, il faut faire gaffe. Recherchez à ce qu'il y a des particules solides, d'accord ? Car ces particules solides peuvent aggraver et prolonger la teinte. Et donc, selon le grade aussi, donc si on a un grade 1, il suffit de faire le lavage oculaire. Si on a un grade 2, 3, pardon, au 4, 5, donc il faut donner des corticoïdes locaux associés à des antibiotiques aussi. On peut donner de la vitamine C, de la vitamine A en topique. On donne des cycloplégiques, d'accord ? Enfin, un mutantalgique. On donne les cyclinocytes péreuses, d'accord ? Ça aide pour la cicatrisation de la cornée. On peut aussi associer un traitement épotonisant. Les autres brûlures qui sont moins fréquentes, on a les brûlures thermiques, on a les brûlures par radiation, les ultraviolets, d'accord ? Ça peut donner des caractères ponctuées superficielles. Le traitement, c'est les colères antibiotiques et cicatrisants. Alors, en conclusion, les traumatismes oculaires sont fréquents. De mécanismes variés qui peuvent mettre en jeu le pronostic visuel. Il ne faut jamais négliger un traumatisme, même ménime. Il faut faire un examen très, très détaillé, d'accord ? Il ne faut pas passer à côté d'une plaie ou d'un corps étrangé intraoculaire. En fait, toute plaie égale corps étrangé intraoculaire jusqu'à preuve du contraire et qui nécessite une prise en charge chirurgicale d'urgence. En cas de brûlure, ne pas oublier le lavage, d'accord ? Et l'intérêt, bien sûr, de la prévention. Et merci pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, d'accord ? Je serai heureuse de vous répondre dans les commentaires. N'hésitez pas, d'accord ? Si vous avez aussi d'autres suggestions aussi, vous pouvez les mettre dans les commentaires, d'accord ? Et bon courage !